Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Vu Autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour à tous sur Radio Grand Lac 92.1 FM, le grand bain de la vie locale avec des grillons. Aujourd'hui, j'ai entendu ça dans les jingles. Et avec comme invité pour cette cinquième édition de Vu Autrement tous les vendredis. en direct et en replay sur la chaîne Facebook, Instagram et le site Autour du Lac du Bourget.fr et sur Youtube, Autour du Lac. Et vous le voyez, partenaire de Radio Grand Lac, pour moi c'est un grand bonheur, on y est arrivé. Nous avons le plaisir d'accueillir un savoyard qui a créé son entreprise il y a désormais trois ans. J'ai le plaisir d'avoir François Trépied en direct aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Ça va François ? Ça va, impeccable. Alors, on s'est croisé ce matin chez un client respectif. François livrait ses livraisons de pain aussi aux professionnels. Alors, on s'est salué. On s'est dit, à tout à l'heure, on s'est dit, allez, midi moins le quart. Et à 58, François arrivait. Je lui dis, il est quand même sacrément débordé. Vous avez 38 ans, François. Vous avez fait votre apprentissage à la boulangerie du lac, au Bourget du Lac. Vous me dites si je me trompe. C'est tout à fait ça. Voilà. Vos parents sont connus. Ils avaient la grange à sel au Bourget du Lac, ce restaurant étoilé. Étoilé Michelin. Voilà. Ils avaient, c'est un préambule qu'on fait, ce qu'on appelle dans le métier de journaliste, un chapeau. Et là, vos parents avaient aussi, ou étaient actionnaires, ou étaient avec la pomme de pain à Courchevel. Et puis, on a une pensée à Jean-Pierre Jacob aussi, qui était là-bas en tant que chef cuisinier, un certain temps ? Oui, tout à fait. Au sixième étage, au bateau-ivre à Courchevel. Ah, au bateau-ivre à Courchevel. Voilà. Donc, il y avait plusieurs établissements. Vous êtes diplômé d'un CAP de pâtissier, chocolatier et confiseur. Oui. Et puis, vous avez fait vos saisons, après avoir eu votre diplôme, entre en bas, au bord du lac, à la grange à sel. Vous étiez le pâtissier officiel. Et également, l'hiver, en saison, du côté de la pomme de pain. C'est ça, hein ? Tout à fait. On formait les gens à Courchevel. On formait les gens aussi au Bourget du Lac. On faisait les deux. Mais parlez bien près du micro, François, même si vous donnez une belle voix. Vous faisiez les deux et vous formiez les gens, en plus. Et puis, arrive une jeune fille, qui arrivait de sa Lorraine natale, qui faisait ses saisons dans les Vosges, et qui s'appelle Aurélie. Je pense qu'elle nous écoute en direct aujourd'hui, même si elle est bien chargée à cette heure-là. On fait un clin d'œil à Aurélie, qui rencontre François et tous les deux tombent amoureux. C'est ça, la vraie histoire. Et de cet amour est née une petite Chloé. C'est ça, tout à fait. Et alors, on verra après que... Effectivement, elle s'est dit, ce coup-là, je vais faire une saison en station, pour voir l'ambiance. C'est ça, hein ? On s'est rencontrés à Courchevel. Au ski ou dans le restaurant ? Pas le temps de ski, quand on est en saison. Et puis, du coup, vous vous êtes dit, il y a eu un projet qui est né, en dehors du bébé, c'était de créer une pâtisserie. Vous êtes aussi champion de France de pâtisserie 2009-2010, deux fois finaliste. Deux fois finaliste, oui, du championnat de France des desserts. Voilà. Et une petite rectification, c'est 2010-2012, pas 2019. Ah mince, t'as vu, qui c'est qui a fait mes fiches ? Jean-Pierre ? Mais c'est pas très grave. Récemment, je me rappelle avoir fait le tournage d'un moment partagé, d'un clic-clac commerce à la boulangerie-pâtisserie Boulevard-le-Pic, Le Petit Gâteau, que vous avez créé en 2019, puisque c'est ça votre projet dont vous avez accouché en 2019. Chloé, c'est plus tôt, c'est 2014. Comme Louise, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 15 personnes, qui est florissante. Vous pouvez en être fier. Et vous en êtes fier, je pense ? J'en suis fier. Alors, si on veut vous trouver, c'est au boulot, derrière. Et vous avez combien de pâtissiers que vous, de boulangers ? On a trois boulangers confirmés, plus un apprenti. Et en pâtisserie, on est 5-6. Ouais, donc ça bosse, je peux vous dire. Est-ce que vous avez aussi des problèmes de personnel ? Enfin, je ne veux pas parler de ça particulièrement, c'est difficile. Ou chez vous, c'est assez stable, je crois ? C'est assez stable, pour le moment. Quand on a des bons patrons, il y a des bons employés ? C'est ce qu'on dit, mais bon, il n'y a pas que ça. Et l'inverse, c'est vrai. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Voilà, ce qui fait la force du petit gâteau. Je me rappelle qu'un de nos actionnaires historiques m'a dit « Va voir Aurélie ». Et il paraît que sur M6, on ne l'a pas assez vu dans le meilleur pâtissier de boulanger ou boulanger de France. Je suis un peu d'accord. Elle a été mis un peu de côté sur l'écran, c'est dommage. Tout ça pour dire que le succès de votre entreprise, François, c'est en fait un complément, un couple. C'est un peu comme autour du lac, je n'aimerais dire, mais une équipe, peu importe la vie personnelle. Et je sais où, c'est vraiment une équipe. C'est Aurélie à l'accueil qui gère très bien ça. C'est sa vie. Elle avait commencé, on peut le dire, avant, à la Maison Sabourdi. Elle a commencé à Maison Sabourdi, oui, tout à fait. C'est vrai. Elle a été formateur. Oui, et leurs rapports sont excellents aujourd'hui, l'un et l'autre. Donc, il y a un grand respect dans votre métier. Alors, on va en venir quand même à l'émission elle-même, parce que ça, vous l'avez déjà vu, a vu autrement 10 minutes, 10 questions. Vous êtes prêts, François ? Mais soyez sincères, il faut qu'on pleure un peu, parce que François, il est discret, mais il aime rire. Pourtant, il paraît que vous aimez rigoler quand même, même si vous êtes sérieux. Moi, je vais me déconner quand même. Oui, voilà. Heureusement, à 38 ans, vous êtes né où exactement, alors, François ? Aix-les-Bains. Ah, je croyais au Bourget-du-Lac ? Non, non. À la maternité d'Aix. Tout à fait. Remarquez, elle existait encore à l'époque. Vous êtes né en quelle année, donc ? 84. Quel mois ? Quel jour, quel mois ? 15 août 84. Vous êtes un lion ? Lion. Ça ne m'étonne pas trop, vous avez eu cette crinière, même s'il est courte pour le métier de pâtissier. Donc, un lion, c'est le roi de la jungle, un peu, à la maison et au boulot ? Non, 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 pas du tout. Ah, pas du tout. Vous avez bien tout contrôlé au petit gâteau, au petit gâteau quai Boulevard-le-Pic, on le rappelle, je ne sais plus quel est le numéro, mais... L'œil sort tout, sans forcément contrôler tout. Ah, ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas un dominant ou un dominateur. Très bien. Votre famille, vous aviez des frères et sœurs. Vous avez des frères et sœurs ? J'ai un frère, oui, qui est dans l'hôtellerie aussi. D'accord. Et qui travaille dans le coin ? Enfin, dans la région ? Oui, il a quitté l'affaire familiale quand mes parents ont arrêté. Et après, il s'est mis au Fontanil en tant que professeur. C'est autre chose, mais c'est pas mal non plus de transmettre, non ? C'est la transmission, le savoir-faire et transmettre aux jeunes. Vous le sentez ça, au quotidien, vous transmettez beaucoup, vous, François ? Je transmets, oui. J'aime bien transmettre. Ça vous fait du bien ? Oui. D'accord. Et chaque matin, quand vous vous levez, vous n'êtes jamais là de venir, parce que vous venez tôt. A quelle heure vous allez travailler au petit gâteau ? 4h30, 5h, 4h, ça dépend des grosses journées. Oui, on ne s'y croise pas tous les deux, sauf si je rentrais de soirée, mais ça, c'est plus vrai. 4h30, mais vous savez qu'en sortant de discothèque, on allait voir le boulanger à l'époque. À l'époque, ça se faisait beaucoup. C'est vrai que ça s'est perdu un peu. Ça, c'est plus dans les centres-villes. Oui, dans les grandes villes. Dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'avec les bains, on y voit moins quand même. Vous pouvez me dire, alors, vous avez un frère, une soeur, j'ai entendu, non ? Non, pas de soeur, non. Ah, deux frères. Donc, votre papa ne faisait que DXX, c'est ça ? Peut-être qu'il vous écoute, d'ailleurs, ce matin, vos parents qui sont toujours bourgetins. Et donc, vous disiez, vous êtes né avec les bains, mais vous êtes quand même bien bourgetins. Vos parents avaient l'affaire, enfin, on va en parler après. Quel métier pratiquaient vos parents ? Hôtelier-restaurateur. C'est ce fameux hôtel qui est devenu plus que la Grange à Selle ? Non, parce que CFZ hôtel à l'époque ? Non, non, pas du tout. En fait, c'était du temps de mon grand-père. Avant 95, c'était le bateau ivre. Voilà. Et après, Jean-Père Jacob a déménagé et il s'est retrouvé à l'hôtel en Bremont, restaurant le bateau ivre. Ah, c'est vrai, exact. Et donc, mon père a repris l'affaire à ce moment-là. On dit que cette maison appartenait un temps à mon patron de Citroën ? Non, c'est faux. Pas du tout. Décidément, mon père m'en raconte des bêtises. Enfin, je ne suis pas au courant. Donc, ils étaient hôteliers-restaurateurs, tant en station qu'au bord du lac. Donnez-moi un souvenir marquant de votre enfance, autour de 10 ans, soit à l'école primaire, soit dans la maison. Parce que vous, vous étiez tombé dedans quand vous étiez petit. Vous étiez tout le temps autour, dans le giron des parents, non ? Oui, mon père était déjà en plein service. Mon grand-père, je l'ai connu un petit peu en cuisine. Donc, je traînais déjà dans les cuisines, en train de racler un peu les fonds de gamelle. Puis, je me suis tout de suite dirigé. Raclé pour manger ? Oui. Dirigé tout de suite côté sucré. C'est ce qui m'attirait le plus. Et toujours aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui ? Parce que vous faites du salé aux petits gâteaux. Ouais, c'est un autre travail. Mais moi, ce qui me plaît, c'est vraiment le... C'est plus fin, la pâtisserie ? Ouais, plus fin, ouais. Le chocolat, au chocolat aussi, vous êtes fait du chocolat. Au chocolat, un petit peu de chocolat, mais on essaye de... Accessoirement ? Accessoirement, ouais. Donc, dès petit, vous étiez attiré par le sucre, tel une abeille pour butiner. Mais, donc, vous n'avez pas réfléchi à l'école ? Vous êtes tout de suite orienté vers ça ? Tout de suite, à partir de la cinquième chaveur que presque je voulais. La quatrième, bah, j'ai redoublé, forcément. Donc, en fait, je me suis tout de suite dirigé vers un pré-apprentissage qui m'a tout de suite mis sur la voie. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que chez François Trépied, il n'y avait pas de problème. Et ça, c'est bien, finalement. Mais souvent, les enfants suivent un peu le chemin des parents. C'est quand même vrai. Et un souvenir marquant, quand même, qu'ils soient au collège ou, je ne sais pas, par rapport à votre vie ou par rapport au métier de vos parents, par rapport à quelque chose qui vous a marqué. Parce qu'on a tous quelque chose qu'on retient. Moi, j'ai souvenir que, vraiment, j'étais plus jeune, entre 7 et 10 ans. Ma grand-mère faisait toujours un cake, en fait. Et ce cake-là, ça m'a toujours marqué parce que c'est ce qu'on mangeait au goûter tout le temps. C'était un cake, pardon, de vous couper normal, traditionnel, ou il était fourré de... Non, c'était un cake... Elle appelait ça un cake Lucette. C'est son nom, Lucette ? Oui, Lucette, elle appelait ça comme ça. C'est mignon, ça ! Alors, c'est un cake où je raclais toujours les fonds de gamelle, elle ne m'en laissait jamais et tout. Avant qu'il cuise, avant qu'il cuise. Avant qu'il cuise, oui. La pâte rue, ça m'a toujours un peu attiré sur des masques comme ça. C'est bizarre, mais ouais. Et depuis ce temps-là, c'est mes restés, en fait. Le cake Lucette. J'espère qu'après cette émission de Vues Autrement, François, vous avez déjà réédité le cake Lucette. Bien sûr. À la pâtisserie. Première chose que j'ai faite. Non, c'est vrai ? Je l'ai remis un peu au goût du jour. Enfin, avec mes recettes, tout ça, mais c'est quasiment la même fabrication. Donc, on a le cake Lucette à la pâtisserie au Petit Gâteau Boulevard Lepic. Voilà un beau souvenir. Quel sport pratiquez-vous, François ? J'ai fait beaucoup de foot. J'ai fait un petit peu de boxe. Ah oui, vous avez fait de la boxe anglaise. Boxe anglaise, j'ai fait... On va mettre Chloé à la boxe anglaise. Vous allez voir Philippe Fontanel avec France Boxe. Elle serait capable. Ouais, ouais, je serais capable. Pardon de vous couper. Alors, foot, boxe ? Foot, boxe. J'ai fait beaucoup de ski. J'ai fait des skis en club des sports, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on en a fait pas mal de sports. Et ça se voit, vous avez le physique qui va avec. Qu'est-ce que vous auriez continué comme sport ? Vous en auriez fait une carrière ? Non. D'accord. Je me voyais pas, non. Et vous arrivez à faire un peu de sport avec Aurélie en famille ? C'est un peu compliqué, mais... Ouais, c'est les heures qui m'en... Ouais, c'est un peu compliqué. Parce que vous y êtes presque six jours sur sept. Oui. Six jours sur sept avec des horaires importants. Moi, je vous vois arriver. Je sais, quand vous arrivez, je vous vois partir. Avez-vous, en dehors de la pâtisserie, quand même, une autre passion ? Parce qu'il y a des gens qui ont un job alimentaire et donc, ils sont collectionneurs de timbres. Moi, je collectionnais les cendriers de bar parce que j'ai été serveur. C'est un exemple. Vous avez une autre passion à côté. Vous êtes déjà bien chargé, mais... Vous voyez ? J'aime bien le ski nautique. Par exemple, je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent, mais j'aime bien le ski nautique. J'aime bien le karting. J'aime bien... Ah, vous aimez la vitesse, quoi. L'adrénaline des sports de vitesse. Le karting, ça fait vachement du bien. Ça vide la tête, en fait. Pour moi. Ouais, et on peut en faire. Il y avait Rumi avant, mais... Rumi, il y a Grenoble. Il y a pas mal d'endroits. Et vous y allez de temps en temps ? On y est allé. On a fait une sortie entreprise, là, qui était sympa. Pour la... Ah ! Ouais, donc ça, c'était sympa. On y est tous allés. Et les gens adorent, non ? Vos personnels a adoré, non ? Ouais, ils ont bien aimé. C'était top. Puis les kartings ont évolué, je pense aussi. Les kartings ont évolué. Ils sont en bioéthanol. Non, non, c'est bien. Ils sont en bioéthanol. Ça, c'est une bonne idée. Autant le dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire à moteur. On écoute bien, puisque aujourd'hui même, l'Europe a validé qu'en 2035, il n'y aura plus de voiture thermique. Terminé. C'est validé par l'Europe aujourd'hui. Alors, de temps en temps, allez-vous faire un petit karting. Ça, c'est bien. J'irai avec vous, parce que moi, c'est un truc que je n'ai pas assez fait, que j'aimerais bien faire. Il y en avait un aussi à Thônes, je crois. Un circuit, rappelez-vous, à l'époque. En montant sur la... C'est lieu, hein ? Il n'existe plus maintenant. Non, je ne crois pas, non. Alors, si vous étiez un animal, en dehors, vous êtes du cygne astrologique, du lion, François Trépied, lequel seriez-vous ? J'aurais dit lion, mais bon, frère... Non, mais vraiment ? Ouais. Ouais. Vous aimez cet animal, pourquoi ? Un peu... La force ? La force ? Toujours envie d'aller au bout ? Oui. Voilà, c'est plus... Enfin, je ne veux pas faire d'humour, mais on dit quand même que c'est le seul mammifère où c'est la femme qui fait tout. Ouais. Puisqu'elle élève ses petits, elle va chercher à bouffer, et le lion, lui... Alors, je ne parle pas pour vous, François, bien sûr, c'est une rigolade, mais... C'est que le lion, alors, parce que moi, non. C'est à l'inverse. Non, puis quand il faut y aller, le lion, il y va quand même. On a vu des lions défendre des... Face à des... Ces vaches africaines, là, qui peuvent être féroces, hein. Non, je me dis qu'il faut se fixer un objectif et il faut aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc, je pense que vous faites tous les jours. Voilà, tu avais le lion, je pense qu'il est comme ça, quoi. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est le roi de la jungle, ce n'est pas pour rien. Et si le roi lion ait tel succès encore, même en opéra, théâtre à Londres ou à Paris, c'est que le lion a un rôle important dans la jungle et dans la famille. Votre grand regret, s'il y en a un, s'il en est un. Votre regret à votre âge, 38 ans, il est encore... Vous pouvez encore la souvire. Je n'ai pas tant de regrets aujourd'hui, mais... D'accord, alors votre envie ou votre grand souhait à venir, qu'il soit personnel ou pro, quoi. Je sais que vous avez des projets professionnels, on en parlera peut-être un peu, mais je ne sais pas. Mais votre envie, qu'est-ce que vous voudriez ? Agrandir la famille, vous voudriez une autre affaire, franchiser le petit gâteau dans toute la France ? Peut-être continuer déjà à faire évoluer celle-là. Oui, c'est déjà pas mal à 38 ans. Et puis peut-être repartir sur, plus tard, peut-être un annexe un peu glacerie ailleurs, je ne sais pas. Ah ! Peut-être dans l'idée, mais... Il ne faut pas trop en dire parce qu'Aurélie ne va pas être contente. Je sais que vos parents vous ont soutenus au départ ? Enfin, au moins moralement, le reste, je ne sais pas. Non, ils ont beaucoup soutenu, ils nous ont beaucoup aidé sur la mise en route, tout ça, sur la gestion au départ, parce que nous, on était quand même novices, malgré qu'on a bossé avec eux pendant des années. Oui, vous n'aviez pas eu une affaire. On voit que l'autre côté du mur, c'est carrément autre chose. Donc, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait... Après, on était face au mur, comme on dit. Oui, c'est vrai, le mur qui était au pain avant une boucherie. C'est ça. C'est ça. Et comment vous avez su très vite que ce boucher s'arrêtait pour des raisons personnelles, je crois, entre autres ? Je suis passé par une agence immobilière, tout simplement. Et par hasard, ça faisait à peu près bien deux ans qu'on cherchait. Et ce monsieur m'a rappelé. Il m'a dit, j'ai ça. Venez visiter. Je me visite, ça a matché tout de suite. Oui, c'est le mot à la mode, ça a matché super. Et il fallait que ça plaise aussi Aurélie qui allait y vivre la plupart de son temps à la vente. Tu vois Aurélie, elle s'y voyait déjà avec son salon de thé, puis elle s'est pas trompée. Il faut que tu nous trouves la chanson, Jean-Pierre, de « Je me voyais déjà ». Alors, glaciers, pourquoi ? Parce que c'est la continuité du pâtissier. C'est la continuité du pâtissier. Il y a quand même beaucoup de... Maintenant, il fait de plus en plus chaud, donc les gens demandent de plus en plus de glace. Ça, c'est vrai. Il y a des choses intéressantes à faire, même encore à développer. On voit le succès du petit camion avec soi, où j'allais chercher ma glace au citron gamin, les glaces de Boris qu'on salue. Jusqu'à minuit, le soir, il y a une queue à l'extérieur qui fait maintenant des glaces à l'italienne aussi. Tout à fait. Bien, donc voilà un beau projet. Je ne sais pas si Aurélie va être d'accord qu'on en parle. Qu'est-ce qui vous anime, François ? Remarquez, elle était invitée à venir avec vous. C'est vrai, hein ? Elle n'a pas pu se libérer, elle s'excuse, mais... Non, mais je plaisantais, je veux dire... Et puis elle a dit, non, non, ça c'est François, ce n'est pas moi, c'est lui qui fait la notoriété de la pâtisserie. Mais c'est un ensemble, comme je le disais... C'est un ensemble, moi, on m'a toujours dit, tout seul, on ne fait rien. Voilà, et c'est vrai, parce que tout seul, on a beau faire plein de choses, mais... Et puis il y a un problème de confiance aussi, après. Il y a la confiance, il y a... Confiance absolue. Non, c'est une équipe. Le succès, c'est une équipe. Et ça se sent. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours ? L'envie de faire de la... Moi, j'aime bien faire de la création, j'aime pas rester sur des acquis. J'aime bien toujours renouveler. Il y a des choses qui vont me passer par la tête, parce que j'ai fait beaucoup de restauration, donc... Quand vous êtes devant la glace le matin, c'est comme Sarkozy qui se voyait président. Vous pensez à quoi, au prochain ? La prochaine pâtisserie que vous allez créer ? Non, pas forcément, non. Je pense à l'instant T de la journée, en fait. Ah oui, vous êtes au présent. Aujourd'hui, j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. Voilà, c'est... C'est génial, je trouve. Mais malgré tout, avec l'idée de créativité et de création. Je trouve que c'est important dans ce métier, il faut créer en permanence. Il faut que les gens, il ne faut pas qu'ils se lassent de ce qu'ils ont. Il faut de la nouveauté en permanence. Quelques produits, pas forcément toute la gamme, mais il faut renouveler. On le voit dans votre vitrine, on voit les couleurs, on voit les couleurs de... Un peu au fil des saisons, non ? Bien sûr, avec les fruits. On suit les produits de saison au maximum, bien sûr. Parfait, François, c'est une belle émission. Votre actu, tout va bien ? Votre actu, ça ne sera pas vraiment de vacances cet été ? On va fermer quelques... une petite semaine, dix jours au mois d'août. Oui, il y a toujours un creux partout en France. En tout cas, François Trépied, merci d'avoir répondu présent à vu autrement. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas fait pleurer. Je pense qu'Aurélie a peut-être versé une larme. Vous vous embrassez bien, Aurélie, et la petite Chloé. Ça sera fait. Et grand succès et bon été, merci. Mettez-lui, si tu peux, Jean-Pierre. Je ne sais pas si tu as le temps de regarder. Je me voyais déjà parce qu'il a prononcé cette phrase. Il t'arrive à me trouver, Charles Aznavour. Ou alors vous aimez quoi comme musique ? Vous écoutez la musique dans l'atelier ? On écoute un peu tout. Parce que tout le monde met un peu la musique. Du rap ? Non, pas forcément. Non, de la musique d'actualité, on écoute un peu tout. Il n'y a pas de... Voilà, Clara Luciani qui a un grand succès en ce moment et qui sera à Musilac. Musilac qui démarre dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui nous a trouvés, Jean-Pierre ? Génial. Merci beaucoup, François Trépied. Merci à vous. En direct et en replay dimanche à 18h. Je vous ai dit qu'on va remplacer Anne Sinclair sur la chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram et le site Autour du Lac du projet.fr. Merci, François Trépied. Je vous laisse retourner à vos petits gâteaux. Boulevard Lepic, quel numéro du Boulevard Lepic ? 620. Boulevard Lepic. Voilà, 620 Boulevard Lepic.